bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end des 14 et 15 mai 2022 et je vous retrouve avec le signe du taureau voilà signe de terre les amis taureaux je vous retrouve également avec une nouvelle formule parce que malheureusement j'ai pas le temps de faire la formule enfin le tirage habituel mais bon ça n'a pas beaucoup d'importance puisque de toute façon c'est aussi efficace et puis finalement ça change un peu et le changement et ben c'est ça peut être très constructif aussi voilà donc pour ce changement et bien vous allez avoir une énergie principale avec l'engin d'ego vous aurez une réponse à une question qu'il faudra vous poser avec les réponses angéliques cette question que vous allez vous poser vous pourrez mettre la vidéo justement en pause pour pouvoir y réfléchir et reprendre le cours de la vidéo une fois que vous aurez vous l'aurez trouvé voilà et puis en fin de tirage en troisième partie comme d'habitude je vous offre un petit message bienveillant et positif et là il s'agit du murmure de nos anges voilà allez on y va avec le tirage par contre la question je ne je crois que je n'ai pas précisé c'est une question qui amène une réponse fermée c'est à dire oui ou non ou toutes les déclinaisons du oui et du non 1 d'accord allez on y va pour la question prière alors là je vois pas du tout sans ce religieux c'est simplement vous avez peut-être des soucis en ce moment et vous vous en remettez un petit peu à l'univers aux anges aux archanges alors peut-être à dieu aussi un donc ce qui amène effectivement un caractère un peu religieux mais ça après c'est vous qui voyez parce que vous savez pas vous êtes bloqués dans une situation ou dans un conflit avec une personne voilà et que vous ne savez pas comment vous y prendre pour trouver une solution pour résoudre le conflit voilà et là vous vous en remettez on a vraiment l'impression que vous êtes un petit peu c'est un peu l'opération de la dernière chance pour vous les taureaux de vous tourner comme ça vers en priant peut-être et l'expression française le dit en priant vraiment pour que les choses se passent du mieux possible ou en priant pour avoir une 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 solution que voilà que vous n'arrivez pas à trouver et j'ai envie de dire que vous avez le bon réflexe pourquoi parce que quand vous vous tournez vers l'an les anges les archanges l'univers ou dieu encore une fois vous prenez que ce qui vous parle vous allez être entendu alors ça peut prendre un petit peu de temps mais vous êtes entendu pour peu que vous manifestiez vos souhaits de manière précis d'accord c'est important ça de le faire de manière très précis parce que sinon vous pourrez être entendu obtenir une réponse mais qui ne sera pas tout à fait ce que vous souhaitiez d'accord donc voilà un il faut être très très précis dans ces demandes mais c'est c'est une manière de procéder qui qui amène de bons résultats 1 voilà un nouveau conseil aussi pour pour cette situation là c'est quand vous souhaitez des choses dites le à voix haute dans un milieu calme posé où vous même vous êtes calme et posé donc sans bruit de préférence donc pas de téléphone portable pas de télé pas de gens qui discutent autour de vous donc c'est pas la peine de le faire dans le métro ou dans un transport en commun il vaut mieux le faire tranquillement chez soi de le faire à voix haute d'articuler voilà c'est quelque chose qui peut prendre qui ne peut prendre que peu de temps 1 vous n'avez pas besoin de faire de grands discours mais voilà de vous en remettre comme ça à l'univers surtout qu'en plus les énergies en ce moment sont quand même relativement favorables les énergies de printemps c'est le renouveau c'est le dynamisme la motivation l'énergie donc j'ai envie de dire profiter de ceux de ce mouvement d'élévation pour le faire et vous aurez d'autant plus de chance d'être entendu ok allez on passe à la réponse à votre question ah ben voilà quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard et que les cartes sont magiques 1 je n'ai pas choisi mon nom au hasard à communiquer clairement je peux pas dire mieux 1 l'un et l'autre ça va vraiment de pair donc je vois je j'ai déjà fait mon laïus sur la première carte je vais pas recommencer sur la deuxième elles sont totalement en corrélation toutes les deux quoi mais on peut pas faire mieux et pour donc le le message bienveillant regarde les deux facettes de cette situation tu n'es pas obligé d'être d'accord mais au moins soit compréhensif j'avais pas vu que j'étais en dessous de la caméra donc je vous la mets voilà je vous la recentre un peu j'espère vous pouvez la lire je vais vouloir lire une deuxième fois pour le coin regarde les deux facettes de cette situation tu n'es pas obligé d'être d'accord mais au moins soit compréhensif voilà en fait on vous demande d'être de respecter aussi un si voilà vous êtes peut-être dans une situation qui qui vous bloque un conflit avec une personne vous comprenez peut-être pas la décision ou les motivations de la personne mais là justement dont vous demande de faire un geste 1 et ça peut être aussi le début d'une solution 1 d'être de voir la situation dans sous un angle nouveau dans une autre perspective et de vous mettre peut-être à la place d'une autre personne 1 d'être compréhensif pour moi c'est de respecter aussi du coup vous n'êtes peut-être pas d'accord mais on vous demande aussi de respecter le choix des gens qui vous entourent en tout cas le choix de la personne qui est en face de vous ok voilà mes amis taureau va écouter je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye